On nous présente toujours ceux qui ont décidé de venir chez nous comme des réfugiés. La grande partie ne sont pas des réfugiés. La grande partie de ceux qui sont chez nous sont des gens qui ne faisaient rien dans leur pays, assis toute la journée et qui ne font rien du tout, comme il y en a plein dans ces coins du monde, et qui regardent la télévision par satellite souvent. Ils regardent la France, ils ont des amis qui ont réussi à venir et qui leur font croire que leur vie est devenue soudain un paradis. Et ces gens-là qui ne faisaient rien chez eux montent dans un bateau, ils viennent et débarquent chez nous en se disant que leur vie sera plus simple et plus facile. Ceux qui travaillent dans la grande partie de ces pays ne sautent pas dans des bateaux pour venir chez nous. Est-ce que la sécurité ne serait pas moins difficile à mettre en œuvre si on ne conservait pas dans notre pays des gens qui ont choisi de venir chez nous, alors qu'on ne les y a pas invités ? Est-ce que ça ne serait pas un peu moins difficile de s'occuper de la sécurité des gens dans des conditions plus normales ? Ah tu n'es pas d'accord ? Bien vite ! Alors tu vas la trouver ? Ajoute maurice.usa maurice.usa sur Skype en disagree. Sous-titrage Société Radio-Canada